Coucou, j'espère que vous allez bien. Comme le titre l'indique, aujourd'hui nous allons faire de la corde à sauter. Oui, nous allons retourner à la récréation et nous allons sauter. Donc si vous n'avez pas de corde à sauter, vous pouvez faire les mêmes mouvements. Vous mettez la vidéo sur pause parce que vous allez voir que la vidéo dure quand même 14 minutes. Je n'ai quasiment pas fait de coupure et je tenais vraiment à faire la séance avec vous. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé par bien lasser mes chaussures parce que ça c'est le truc à chaque fois vraiment embêtant quand on saute et que les chaussures, que les lacets sont détachés. Et alors la deuxième chose, c'est tout simplement de bien régler la corde les filles. C'est vraiment important la première fois que vous commencez à faire de la corde à sauter. Quand vous achetez la corde, il faut la régler et pour la régler c'est très simple. Vous devez faire comme au tout début de la vidéo, donc faire en sorte que les poignets arrivent au niveau de vos épaules. Après on peut la régler plus bas, mais quand on débute, c'est recommandé de la mettre à ce niveau-là. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé tout simplement par sauter pieds joints. Donc tout simplement, et je pense qu'on va mettre de la musique. Ça sera mieux. Un, on va mettre un peu de musique. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai commencé par sauter à pieds joints. Donc avant de commencer ma corde à sauter, je fais quelques étirements rapides et ensuite je commence en général à sauter à pieds joints. Je compte jusque 100, des fois un peu plus, ça dépend. J'ai pas vraiment de règles bien fixes et ensuite j'enchaîne par un autre mouvement comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, un pied, un pied. Et là on est au troisième mouvement où vous voyez c'est un peu plus lent. Je mets un pied derrière, un pied devant. C'est difficile comme vous pouvez le voir. Des fois on se trompe, mais il ne faut rien lâcher, il faut continuer. Donc voilà, là j'ai fait un petit zoom pour que vous voyez. Donc comme je vous disais, j'ai pas de règles. J'essaie vraiment de varier et je fais un peu ce qu'il y a en tête. Je prépare pas de programme ou quoi que ce soit. Et si vous me suivez sur Snapchat, HasnabaySnap, vous savez que ça ne fait pas très longtemps que j'ai repris une activité sportive. Je vous expliquerai aussi sur Snapchat pourquoi en tout cas je suis motivée à faire ça bientôt. Et donc comme vous pouvez le voir, je saute, des fois j'avance, en avant, en arrière. Ce qui est très important, c'est d'avoir quand même des bonnes chaussures pour maintenir vos chevilles et d'avoir une tenue dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Par exemple, je déteste porter des pantalons larges quand je fais en tout cas de la corde à sauter parce que mon pied, enfin la corde s'emmêle, se prend dans le pantalon. Du coup, je suis plus à l'aise dans un cycliste comme vous pouvez le voir ici. Donc là, je fais des montées de genoux comme vous pouvez le voir. Et alors rapidement, les bienfaits de la corde à sauter. Ils sont hyper nombreux. Et donc premièrement, pourquoi je me suis lancée dans la corde à sauter ? Tout simplement parce que c'est vraiment un sport hyper agressible. Oui, accessible. Et on continue à sauter. Si vous êtes en train de sauter, on continue. C'est très accessible. Là, je fais des droits de gauche, droits de gauche. Je crois qu'ensuite, j'ai fait des devants derrière. Et c'est hyper accessible. Ça ne coûte rien du tout. Moi, ma corde à sauter, elle vient de chez Decathlon. Alors franchement, quelques euros. Et voilà, il suffit d'avoir une petite paire de baskets. Et c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, des fois, je m'arrête. Je bois un peu. Mais j'essaie de continuer vraiment. Je prends des petits temps de pause vraiment, des cours. En sachant que quand on est débutant, il est recommandé de commencer par genre 5 minutes de corde à sauter, pas plus pour éviter les courbatures. Et ensuite, on augmente au fur et à mesure. Mais moi, étant donné que j'avais repris le footing, donc on va dire qu'au niveau endurance, ça allait. Et voilà, c'est important de s'écouter et d'arrêter bien sûr quand on se sent mal. Donc, je vous disais, les bienfaits de la corde à sauter sont nombreux. Donc déjà, ça permet d'augmenter la capacité d'endurance. En tout cas, personnellement, lorsque je cours 30 minutes, 40 minutes, je me sens beaucoup moins crevée que lorsque je fais 15, 20 minutes de corde à sauter. Donc, je trouve que ça fait vraiment gagner au niveau endurance. Ça permet de brûler les calories. Donc là, les filles, on commence une petite série dans laquelle, vous allez voir, je fais 100 fois le même saut, ou en tout cas, le même exercice. Ensuite, je passe à un autre. Donc là, je saute à pieds joints. Il faut essayer de garder votre ventre serrée, en tout cas, de contracter votre ventre. Comme ça, ça permet vraiment de travailler les abdos. Et en même temps, ça vous permet d'avoir un bon maintien et de ne pas vous faire mal. Voilà. Donc, comme je vous disais, ça permet de brûler les calories, puisque voilà, vous verrez, si vous êtes en train de sauter, que c'est quand même assez physique. Donc, ça permet de brûler les calories, et donc forcément, de perdre du poids, ou en tout cas, de maintenir son poids. Voilà. Ça permet vraiment de tonifier le corps. Vous savez que la corde à sauter est très utilisée par les boxeurs. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai terminé mes 100 pas. Donc là, je reprends, je ne sais plus si c'était 100 ou 150, mais il me semble que c'est 100. Là, je fais, voilà, un pied, puis l'autre, tout doucement. Et ça permet vraiment de tonifier tout le corps, puisque comme vous pouvez le voir, et comme vous pouvez peut-être le constater si vous êtes en train de sauter avec moi, ça permet vraiment de travailler les bras. Vous sentez que vos abdos travaillent, si vous avez bien contracté vos abdos. Et bien sûr, ça permet de travailler les jambes. Donc du coup, ça permet vraiment de tonifier votre corps. Et alors, une dernière chose, je pense, qui est vraiment intéressante, en tout cas d'un point de vue, on va dire médical, c'est que ça permet vraiment de résoudre les... En tout cas, vous voyez qu'on se trompe. Des fois, il ne faut pas lâcher. Des fois, il faut reprendre une fois, deux fois. J'ai vraiment essayé de ne pas couper pour vous montrer que, voilà, ce n'est pas grave quand on s'en mêle les pieds. Une fois, deux fois, trois fois, l'essentiel, c'est vraiment de persévérer. Donc, je vous disais, ce qui est important, c'est que ça permet vraiment de prévenir les varices, les problèmes veineux, la cellulite, parce que le fait de sauter comme ça, le fait de sauter en tout cas sur les jambes, vous voyez, de faire travailler notamment les mollets, ça permet vraiment de masser les veines profondes et donc du coup, d'éviter tous ces problèmes veineux, auxquels, bien sûr, sont sujets la plupart du temps les femmes. Donc voilà, en tout cas, les effets, comme je vous disais, sont vraiment nombreux. Et c'est un sport qui est hyper, hyper accessible. Vous n'avez pas besoin de salle de sport. Si vous pouvez sauter, s'il fait mauvais, s'il pleut, écoutez, on saute à la maison. Donc là, comme vous avez pu le voir, on a fait pieds joints, un pied puis l'autre. Et là, maintenant, je travaille sur un seul pied. Donc, j'ai fait le pied droit, ensuite le pied gauche et franchement, ça fait mal, mais on continue. Alors, que vous dire de plus ? Là, on va faire des petits montées de genoux. L'idéal, comme je vous disais, c'est vraiment de commencer par 5 minutes et ensuite, on augmente tout doucement. Et vraiment de... Je ne suis pas prof de sport. Bien sûr, si vous avez des problèmes... Ça, c'est une chose que j'aurais dû dire peut-être au tout début. Si vous avez des problèmes de dos, ce n'est vraiment pas qu'un sport qu'il faut faire. Je pense que c'est logique. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis vraiment essoufflée, mais on continue les montées de genoux puisqu'on n'en a pas encore fait 100. Donc, l'idéal, c'est vraiment de jongler entre les périodes d'effort et de récupération. Donc, voilà. Par exemple, pendant 2-3 minutes, vous allez vraiment sauter, sauter, sauter. Ensuite, on récupère pendant 20 secondes ou 30 secondes. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. C'est du programme en tout cas que vous voulez vous faire. Moi, je n'ai pas de programme. Et voilà. Là, je suis KO. J'arrête. Et je vais boire un peu d'eau. C'est important d'avoir de l'eau, les filles. On boit tout le temps. Il faut boire assez régulièrement. Et une chose aussi qui est très importante, et je vais en profiter pour vous parler de ma tenue, c'est qu'il faut un bon soutien-gorge de maintien. Parce que, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est quand même... On saute, donc c'est important d'avoir un bon soutien-gorge. Donc, personnellement, ici, je porte un legging. J'essaie de reconnaître d'où il vient. Mais il me semble que je l'avais acheté sur ventes privées. C'est une marque de sport. Il est super à l'aise. C'est limite une seconde de peau. Mes baskets de chez Puma, ce sont des baskets pour courir. Et j'aime bien parce qu'elles me maintiennent vraiment bien le pied. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a repris le... Voilà, de... Cet exercice-là, ici. Qu'est-ce que j'ai mis ? Donc, j'ai mis un pull. Un pull, plutôt un haut de sport. C'est une marque singapourienne. Elle a des hauts hyper légers, comme vous pouvez le voir. Ce sont des hauts vraiment pour le sport qui absorbent bien la sueur. Elle a vraiment toutes les couleurs. Donc là, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus, comme vous pouvez le voir. Mais je continue. Et voilà, c'est vraiment le genre de vêtements que j'aime porter parce que je me sens bien dedans. Et là, ce qu'on va faire, c'est que les filles, on va faire 20 sauts, puis faire des squats. Yes ! On va faire ça. Et je ne sais plus combien de séries j'ai fait, mais vous allez voir que... Voilà, ça permet vraiment de bien travailler. Et je trouve qu'au bout d'un moment, la carte à sauter, c'est un peu comme courir autour d'un stade. C'est un peu lassant. Donc du coup, c'est pour ça que j'essaie vraiment de varier. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que je ne fais pas ça tout le temps. Donc c'était vraiment, en tout cas pour moi, une manière de reprendre le sport. Et j'ai commencé par reprendre la course à pied. Et je ne sais pas, ça m'enlut un peu. Donc du coup, je suis passée à la corde à sauter et j'ai trouvé ça sympa. Donc là, voilà, comme vous pouvez le voir, 20 sauts. Et ensuite, j'ai fait des fentes. Tout simplement. Et qu'est-ce que je vous disais ? Je ne sais plus ce que je vous disais, mais voilà. Je ne sais plus ce que je vous disais. Ce n'est pas grave. J'ai mis des lunettes, bien sûr, parce qu'il y a du soleil. J'ai mis ma crème. Oui, voilà, je vous parlais de la tenue. Si vous êtes en extérieur et qu'il y a beaucoup de soleil, c'est important aussi de protéger votre peau. Et alors, le foulard que je porte, ce n'est pas un foulard, c'est plutôt un ninja. Il vient de chez Adina Anis. Quand j'avais fait une vidéo avec elle, c'est une designer singapourienne. Et donc, elle a des sous-bonnets spécialement pour le sport avec, vous voyez, un petit espace pour mettre les oreillettes que je n'ai pas mises ici puisque c'est vrai que comme je saute beaucoup, c'est embêtant quand l'oreillette tombe et il faut s'arrêter, la remettre, etc. Donc du coup, voilà, mais c'est vrai qu'il est hyper pratique parce que, voilà, c'est bien... Vous voyez, des fois, quand on met le foulard hors du pull, ça peut gêner. Donc on continue les fentes. Ça peut gêner, ça peut venir sur le visage alors que là, le fait d'avoir un ninja, on va dire, et de pouvoir le faire rentrer comme ça dans le pull, c'est juste super pratique. En tout cas, moi, c'est vraiment une tenue dans laquelle je me sens très à l'aise. Et comme je vous disais, à un moment donné, j'ai essayé avec un pantalon un peu plus large, donc un jogging que j'ai de chez Nike et franchement, je n'arrêtais pas de me prendre la corde dans le pantalon. Donc c'est vraiment embêtant. Donc voilà, les filles, écoutez, on a bientôt fini, je pense. Après ça, je pense qu'on y est bientôt. Il ne nous reste plus que 4 minutes, 3 minutes 30 environ. Donc on va continuer avec les fentes. Et après les fentes, il me semble que j'ai juste continué à sauter un peu, voilà, je ne vais pas dire tout et n'importe comment, mais non, en varuant plutôt le type de saut. Donc voilà, on reprend tout simplement le pied joint et comme vous pouvez le voir, je vais à droite, à gauche, voilà. J'essaie vraiment de varier pour ne pas m'ennuyer parce que quand je m'ennuie, après, j'arrête. Donc voilà. Et je me suis fixée en tout cas pour cette séance 15 minutes et je me suis arrêtée au bout de 14 minutes parce que j'en avais vraiment marre. Mais 15 minutes, c'est très bien et après, comme je vous disais, vous pouvez augmenter au fur et à mesure et si vous pouvez faire ça 3 fois par semaine, c'est vraiment parfait. Je pense que c'est nickel. Après, on peut vraiment compléter avec plein d'autres exercices. Voilà. N'hésitez pas à vous arrêter surtout quand vous sentez que vous n'en pouvez plus. C'est vrai que là, il y a des moments où je coupe, où il y a des petites coupures mais vraiment, quand je sens que ça ne va pas, je m'arrête. Là, je fais les talons-fesses et je pense qu'on est bientôt à la fin. Vraiment à la fin. Donc, si vous êtes en train de faire la séance avec moi, on y est presque. Voilà, on a terminé. Donc là, je profite pour faire des étirements. C'est très important de s'étirer avant et de s'étirer après. Je ne vous ai pas montré tous les étirements mais en général, j'aime bien prendre le temps de faire pendant genre 5 minutes vraiment des étirements par terre. j'essaie vraiment de bien m'étirer pour éviter de me faire mal mais il faut vraiment s'étirer. Pour moi, ça fait partie en tout cas de la séance pour éviter les courbatures, pour éviter de se faire mal et pour gagner aussi en souplesse. Et c'est vrai que quand on s'étire, voilà, il y a tout qui redescend, on reprend, le cœur, on va dire, reprend son rythme et ça permet, voilà, c'est un peu la transition pour vous dire, c'est bon, on a fait l'effort, on a terminé. Et voilà, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez surtout pas à essayer vous aussi à me dire un peu qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser aussi en commentaire le type de sport que vous faites, combien de fois par semaine vous faites ça et j'espère en tout cas que ça va vous motiver et que ça va aussi me motiver puisque franchement, non, je ne suis pas sérieuse au niveau sport du tout. Vous avez été nombreuses à me demander plusieurs fois comment je fais pour garder la ligne ou ceci ou cela. Non, je ne fais pas de sport. Je bouge énormément mais je ne fais pas de sport. N'hésitez pas aussi à bien échauffer vos poignets parce que mine de rien, on les fait quand même pas mal travailler. Vous voyez, on fait des petites rotations comme ça en utilisant la corde à sauter. On s'hydrate bien et voilà, sur ce, je vous fais les filles de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501